Bonjour les secondes, alors on va corriger les exercices 4, 5 et 6 et 7 de la petite fiche d'exercice supplémentaire sur le chapitre ensemble de nombres. Et j'ai fait exprès de me les imprimer, comme ça je vais pouvoir écrire à côté et compléter directement sur le papier. Alors il faut écrire sous la forme d'intervalle les représentations graphiques suivantes. Alors regardons bien, on va jeter un petit coup d'œil quand même. Déjà première chose, l'ensemble de nombres qui est considéré, l'intervalle qui est considéré c'est celui-là. On va bien le souligner avec un crochet qui est tourné vers l'intérieur de l'intervalle. Donc ça veut dire que le moins 3 appartient à cet intervalle. Et c'est tous les nombres qui vont donc de moins l'infini à moins 3. Donc ici l'intervalle qui est considéré, c'est donc moins l'infini, moins 3. Et on ferme l'intervalle. Alors on pourrait me dire, mais comment ça se fait qu'on n'écrit pas x appartient à ? Ah là il nous demande d'écrire un intervalle, donc on écrit directement. x appartient à l'intervalle, c'est-à-dire que ce nombre appartient à l'intervalle ou non. Là, on pourrait dire que l'intervalle et les points qui sont représentés ici, c'est les valeurs de x qui appartiennent à l'intervalle moins l'infini, moins 3. Voilà. Donc là on est d'accord, moins l'infini, on ne le prend jamais. Ni même plus l'infini, il a toujours les crochets ouverts. Et le moins 3 là il est pris et le crochet est vers l'intérieur. Si je regarde les suivants, par exemple celui-ci, regardez bien. Le crochet est vers l'extérieur ici, le crochet est vers l'extérieur ici, c'est tous les nombres qui sont situés ici. Et si je regarde bien, attention, pas me faire arnaquer. Au-dessus, une unité c'était... une graduation c'était une unité. Là, une graduation c'est deux unités. Attention, ils ont essayé de me faire un piège. Donc là j'ai un 2, là j'ai un 4. Et donc ici je vais avoir un 6. Donc c'est tous les nombres qui sont compris entre 0 et 6. 0 non compris, 6 non compris. Voilà. De la même manière ici, c'est tous les nombres... Alors le crochet est ici. C'est tous les nombres qui sont là. Voilà. Donc tous les nombres qui sont là, c'est tous les nombres qui vont jusqu'à plus l'infini déjà. Voilà. Et ça commence à combien ? Bah 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Je regarde bien, une unité... Une graduation, une unité, je ne me trompe pas. 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Ouais c'est ça. Moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc ça va bien de moins 5 jusqu'à plus l'infini. Est-ce que je prends moins 5 ou pas ? Bah le crochet est dirigé vers l'intérieur de l'intervalle. Donc on prend moins 5. Donc voilà pour l'exercice 4. Donc ça, voilà. Ça, voilà. Et celui-là, on est bon. Moins 5 plus l'infini. On est bon. On va bien regarder les crochets, la représentation. On pourrait aussi l'écrire sous la forme de... Comment ça s'appelle ? D'inéquation. Ça veut dire que là, ça serait x inférieur à moins 3. x inférieur ou égal à moins 3. Ici, ça serait x compris entre 0 et 6. Donc 0, 6, x. Comme ça là. Pas beaucoup de place, mais voilà. Est-ce que je mette des inférieurs ou égales ici ? Bah non, hein. Pourquoi ? Parce qu'on prend ni 0 ni 6. Et puis là, à moins 5 plus l'infini. Ça serait x supérieur ou égal à moins 5. Supérieur ou égal parce qu'on prend le moins 5. Et puis voilà. Bon, ça, c'était pas demandé. Ça, c'était pas demandé dans la chanson. Donc on va le laisser comme ça. Maintenant, il faut compléter les équivalences suivantes. Alors les équivalences, ça veut dire compléter la petite phrase. Je pense que ça va aller pour nous. Donc compléter les équivalences suivantes. On va la faire. Voilà. x est compris entre moins 1 et 5. Et x peut être supérieur ou égal à moins 1. x inférieur ou égal à 5. Donc ça veut dire qu'il appartient à l'intervalle moins 1, 5. Et vu qu'il peut être égal à moins 1, on va le prendre dans notre intervalle. Et vu qu'il peut être égal à 5, on va le prendre dans notre intervalle. Voilà. On a le même principe ici. x appartient à l'intervalle 0, 4. Donc l'intervalle 0, 4, ça veut dire que x peut être plus grand que 0 et plus petit que 4. Donc plus grand que 0, c'est comme ça. x plus grand que 0 et x plus petit que 4. Alors pourquoi j'ai mis des inférieurs ou égales ? Pour la bonne et simple raison que les crochets ici sont fermés. Si vous regardez correctement votre fiche. Je sais qu'ils sont fermés. Donc on prend le 0, on prend le 4. Et regardez, x compris entre 2 et 7,5. Sauf qu'attention, on n'a pas des inférieurs ou égales. On a des strictement inférieurs. 2 est strictement inférieur à x. Donc ce qui est compris entre 2 et 7,5. Mais cette fois-ci, 2, on ne le prend pas. Et 7,5, on ne le prend pas non plus. Mais bien d'accord, x ne peut pas être égal à 7,5. Sinon, j'aurais eu un inférieur ou égal. Maintenant, x compris entre moins 2 et moins 1. Attention, il y a un des crochets qui est vers l'extérieur et un qui est vers l'intérieur. x est donc compris entre moins 2 et 1. Excusez-moi. Moins 2 et 1. Mais attention, on prend le moins 2. Donc x peut être supérieur ou égal à moins 2. Et par contre, il est strictement inférieur à... Il va aller vous faire jouer avec les crochets. On va faire le dernier. Donc x est compris entre moins 5 et 0. x compris entre moins 5 et 0. Tous les nombres compris entre moins 5 et 0. x peut être égal à moins 5. Donc on prend le moins 5. Par contre, x ne peut pas être égal à 0. Donc on ne prend pas le 0. Et on ouvre le crochet. Voici pour l'exercice. Vous voyez, ce n'est pas bien difficile. Et ça va assez vite à faire. Et maintenant, il nous reste le petit 6. Qui est ici. J'ai remis le tableau. Vous l'avez en haut à gauche. Moi, je le mets là, comme ça. J'ai essayé de l'écrire en haut. Parce que ça ne va pas être facile pour moi de le faire. Je vais le faire en créant un papier. En espérant que ça va bien se passer. Alors, x inférieur à 2. Si x est inférieur à 2. Ça veut dire que x... L'intervalle qui est considéré, c'est... Regardez comment il est en fait. Inférieur à 2. Ça veut dire tous les nombres qui sont compris. Entre moins l'infini. Et 2. Alors, je vais le passer. Je ne sais pas si vous arrivez bien à lire. J'ai accès de voir si je ne peux pas trouver plus épais. Hop là. Celui, il va bien sûr. Moins l'infini et 2. Alors, est-ce que je prends l'infini ? Jamais. Je ne prends jamais l'infini. C'est trop grand pour le rentrer dans mon intervalle. Est-ce que je prends mon 2 ? X est strictement inférieur à 2. Donc, je ne prends pas le 2. Si je peux le représenter, c'est facile. Oula. Je vais mettre le 2 ici. Voilà. Moins l'infini 2, c'est tout ce qu'il y a là. Comment est-ce que je mets le crochet ? Eh bien, mon crochet, lui... Ah, je ne prends pas 2. Excusez-moi. Je me suis trompé. Je ne prends pas 2. Voilà. Donc, le crochet est tourné vers l'extérieur. Ça, c'est un 2. Pas beaucoup de place, mais vous avez compris le principe. Voilà. Là, regardez bien. J'ai une représentation qui va de moins 2 à 1. Et moins 2, je le prends. Et 1, je le prends. Donc là, moins 2 à 1. Moins 2, je le prends. Et 1, je le prends. Alors, vous notez que dans les intervalles, le chiffre de gauche, le nombre de gauche, il est toujours plus petit que le nombre de droite. On n'écrit pas les nombres qui vont de 1 à moins 2. On écrit les nombres qui vont de moins 2 à 1. Voilà. Et pour mon x, alors, ça veut dire qu'il est compris entre moins 2 et 1. Mais attention, je prends le 1 et le moins 2. Donc, si je prends le 1 et le moins 2. Pan, pan. Je mets des inférieurs ou égales à chaque fois. Vous êtes d'accord ? Alors, après, moins 2 plus l'infini. Donc, si je veux le représenter, moins 2 plus l'infini, c'est assez simple. Moins 2 est ici. Je veux dire que moins 2 est là. Et c'est tous les nombres qui sont de moins 2 à plus l'infini. Donc, c'est tous les nombres qui sont situés, eux, ici. Je les colorie bien pour bien les montrer. Voilà. Et ici, j'ai moins 2. Voilà. Pas beaucoup de place, mais le moins 2, il est situé ici. Voilà. Le moins 3 est situé ici. Le moins 1 est situé ici. Le 0 est situé par ici. Voilà. Moins 2 plus l'infini, c'est ça. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire x supérieur à moins 2. Et x supérieur à moins 2, c'est écrit comment ? Alors, soit x moins 2 comme ça. Alors, on peut l'exclare comme ça. Ou on peut écrire, qui est souvent, on inverse des fois la notation. x supérieur à moins 2, x supérieur ou égal à moins 2. Voilà comment ça s'écrit. Voilà. x compris entre moins 1 et 2. Alors, ça, c'est facile. Moins 1 et 2. En plus, c'est des inférieurs ou égales à chaque fois. Donc, moins 1 et 2 sont compris dans l'intervalle. x peut être égal à moins 1, x peut être égal à 2. Donc, moins 1, 2. On va dire que le moins 1 est ici. Que le 2 est là. Voilà. Enchant de couleurs. Et voilà. Moins 1, 2. Ah, intéressant parce qu'il faut lire. 0, 1, 2, 3, 4. Ici, on est à 4. Donc, c'est tous les nombres qui vont de moins l'infini à 4. Attention, 4, on ne le prend pas. Donc, moins l'infini à 4. Et 4, on ne le prend pas. Et donc, c'est tous les nombres qui sont inférieurs à 4. Et tous les nombres inférieurs à 4, c'est quoi ? C'est x inférieur à 4. Est-ce que je mets un inférieur ou égal ? Non, x ne peut pas être égal à 4. On a dit que 4 n'appartement n'est pas à notre intervalle. Donc, voilà. Après, on a moins l'infini 0. Alors, moins l'infini 0, qu'est-ce que ça ? C'est la même chose que celle-ci, là. Mais sauf qu'on ne s'arrête pas à 4, on s'arrête à 0. Et cette fois-ci, attention. Le 0, on le prend. Le crochet est fermé, ici. Donc, si le crochet est fermé, ça veut dire qu'il appartient à notre intervalle. Donc, c'est tous les nombres inférieurs ou égales à 0 et 0. En fait, c'est tous les nombres négatifs, ceux-là. Tous les nombres négatifs, y compris 0. Donc, ça, ça fait x inférieur ou égal à 0. Alors, cet ensemble-là, il a un nom un peu particulier. Il s'appelle R-, Pourquoi ? Parce que c'est tous les nombres réels négatifs. Plus 0. Ok ? Si je voulais tous les nombres réels négatifs sans 0, je rajoute une étoile. Si je veux tous les nombres positifs, je mets R+. Si je veux tous les nombres positifs sauf 0, je mets R+, étoile. Voilà, c'est tout. C'est des petites notations que vous aurez peut-être l'occasion de voir un peu plus tard. Donc, 0 et 1. x est plus grand que 0, mais plus petit que 1. Donc, c'est tous les nombres qu'on prend entre 0 et 1. Attention. 0 non compris et 1 compris. Voilà. Donc, c'est tous les nombres qu'on prend entre 0 et 1. On va dire que 0 est ici. On va dire que 1 est là. Voilà. 0 n'est pas compris. 1 est compris. Donc, c'est tous les nombres qui sont ici. Donc, ça fait tous ces nombres-là entre 0 et 1. Voilà. Inférieur ou égal, on le prend, etc. Je vous remontre ça proprement. Voilà. Vous pouvez faire pause pour pouvoir avoir la correction à chaque fois. On est bon. Et on va passer au 7 qui est situé ici. On demande de compléter les pointillés par le symbole qui convient. Et là, pareil, je me suis imprimé le truc pour que ce soit plus facile. Donc, c'est parti. On veut savoir si moins 2 appartient à l'intervalle moins 2, 1. Regardez bien le crochet, là. Le crochet, il inclut moins 2. Le crochet, il est tourné vers l'intérieur. Donc, moins 2 est compris dans cet intervalle. Donc, moins 2, forcément, appartient à cet intervalle. Tout simplement parce que le crochet, lui, est tourné dedans. OK ? Et que moins 2, c'est une des bornes de l'intervalle. Le B est plus facile. Est-ce que moins 3 appartient à l'intervalle moins 5, moins 1 ? Est-ce que moins 3 est compris entre moins 5 et moins 1 ? Oui, hein. Je vous rappelle, hein. On fait un petit dessin. Moins 5 est là. Moins 1 est là. Moins 3 est au milieu. On est bon. 0 est ici. Et on est bon. Donc, là, on a bien un appartient. Alors, maintenant, plus dur. Moins 26 cinquième est-il contre entre moins 5 et moins 4 ? Sauf que 26 cinquième, moi, je ne sais pas vraiment combien ça fait. Donc, on va essayer de taper moins 26 cinquième sur ma calculatrice pour voir ce que ça donne. Moins 26 cinquième, ça fait moins 5,2. Donc, si je fais mon petit schéma, pour mon petit c, entre moins 5 et moins 4, moins 5 est là, moins 4 est là, moins 0 est par là-bas, là, j'ai moins 3, voilà. Moins 5,2, où est-ce que ça se situe ? Ben, moins 5,2, ça se situe exactement ici. Donc, mon intervalle qui était moins 5, moins 4, qui était donc ici, avec les crochets ouverts, eh ben, mon petit 5, moins 26 cinquième n'est pas dedans. Donc, celui-là, c'est n'appartient pas. Voilà. Maintenant, regardez le petit dé. Est-ce que 4 appartient à l'intervalle moins 3 à 4 ? Regardez bien, le crochet est ouvert. Si le crochet est ouvert ici, ça veut dire que 4 n'appartient pas à cet intervalle. Donc, on peut directement écrire, n'appartient pas. Est-ce que 2π est compris entre 7 et 8 ? Ah, bonne question. Combien ça vaut π ? Ben, π, ça vaut à peu près, pour le... π, c'est à peu près 3,14. Blablabla, il y a plein de choses derrière. 2 fois π, ça vaut à peu près 6,28. Ça me suffit pour dire que ça n'appartient pas à l'intervalle 7,8. 7,8, c'est tous les noms qui sont contre 7 et 8. 6,28 n'est pas entre 7 et 8. Très bien. Et là, est-ce que 0 appartient ou n'appartient pas à moins l'infini plus l'infini ? Ben, c'est plutôt évident. Ça appartient à moins l'infini plus l'infini. D'ailleurs, c'est à... Cet intervalle moins l'infini plus l'infini. On sait très bien qu'on l'appelle R. C'est tous les nombres que l'on connaît de moins l'infini à plus l'infini. Voilà pour ces petits exercices. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada